ce colza il avait été semé au monograine vers le 16 août avec des plantes compagnes les lentilles sont disparus j'ai vu quelques trèfles là il reste du fénu grec alors j'ai fait la pesée avec yara et magite et on est à 1,3 kg sur cette parcelle en fait ça a été semé en deux étapes une partie au monograine c'était de l'extorme au monograine à 30 grammes mètres carrés et après j'avais semé le couvert associé qui était fénu grec lentilles trêve d'alexandrie avec 5 grammes mètres carrés de mambou c'est pour ça que on voit qu'il n'y a pas les rangers du sillon de monograine qui a semé tous les 45 on peut regarder un peu plus près sur le colza il ya eu qu'un insecticide ne compte les tendres aides c'est une chenille qui qui mange les feuilles du colza et à son très vorace et c'est le colza est sensible jusqu'au stade six feuilles et colza quand j'ai été obligé de traiter il était à 3 ou 4 feuilles si j'avais pas traité j'aurais été obligé de ressemer la culture déjà que cette année ça a été compliqué vous voyez là c'est un petit trèfle alors au niveau des herbage j'ai rien fait va falloir que je fasse un anti graminé grève c'est il ya quelques repousses des repousses d'orge et doit y avoir quelques règles à par ci par là on là on n'est pas dans une zone où il ya du régras ce qu'il faudra je le fasse dans cette parcelle avant de de faire le la porte d'azote le premier rapport ce sera normalement vers fin février vous voyez là il ya plus de graminé moi je fasse un anti graminé la courant mois de janvier et février pour éviter que sa concurrence colza il faudra que je fasse ouais sortie d'hiver une seconde pesée qui me permettra avec la réglette colza de terry novia vous montrerai des des photos de mes résultats et en haut de la vidéo je vous mettrai des liens des méthodes appliquées que il ya trois méthodes appliquées il ya jeanlou chatard il a fait la même méthode que que je vais appliquer chaîne agricole lui ça c'est la pesée manuelle je vous mettrai les liens là dans la description aussi et il y avait gilles vk à lui qui avait fait avec un drone voyez le colza est quand même en bon état même s'il a été semé de bonheur le 16 août il ya pas de de symptômes d'élongation est ce que je suis assez satisfait c'est le fénu grecque là il a eu une action répulsive sur les altises c'est il ya des souvent des gros dégâts de l'arbre d'altise après voilà il ya sûrement une chenille ça doit être une actuelle vu l'état du colza il ya pas de quoi s'affoler on va la laisser tranquille elle finira papillon comparé au temps de rennes qui ont été vraiment vorace cette année ce que les zones là les zones où il ya où il ya plus de colza c'est justement les larves de tendres en je suis très satisfait de de ce couvert associé qui m'a permis d'éviter de faire un ou deux insecticides contre les altises je recommencerai quand je referai des colza et dans le coup ça va éviter un désherbage d'habitude chez un désherbage en quand le colza est juste née et là je vais en faire qu'un seul passage du coup sortie hiver on verra les résultats au mois de juin fin juin normalement de cette association mais je pense que déjà à la pesée là on a gagné 30 unités d'azote à apporter en moins oh